Plus de 5000 mètres à gravir en l'espace d'une semaine, la tâche s'annonce ardue. Mais nos trois volontaires n'y sont pas encore, ils ont encore jusqu'en février pour s'entraîner. Au programme, beaucoup de randonnées et beaucoup de motivation. Je m'appelle Christian Solberger, ma motivation c'est d'une part une aventure humaine en outdoor et de venir en aide à des gens qui ont nettement moins que moi. Je m'appelle Cédric Young, je vais participer à ce projet parce que j'ai envie de m'impliquer pour lutter contre la pauvreté en Tanzanie et d'impliquer aussi mon entourage, mes proches, dans ce projet avec moi. Je m'appelle Amélie Babé, je vais faire l'aventure du Kilimanjaro afin de récolter des fonds pour sortir des enfants de l'extrême pauvreté et de sortir de ma zone de confort. Le trio a déjà pu participer à un week-end d'entraînement au Valais, mais la préparation se fait surtout chacun pour soi. Les heures de marche sont nécessaires pour attaquer les plus de 4200 mètres de dénivelé du Kilimanjaro. Ça demande d'être à l'aise de marcher, de supporter un peu les montées en altitude et puis de pouvoir marcher un peu dans tous les temps parce qu'on va passer par plusieurs climats, du chaud et on va aller jusqu'au froid jusqu'à moins 20 en haute altitude. Maintenant on est en Suisse, on est confortable, donc les relations ça se passe bien. Quand on sera dans l'effort, quand on sera probablement à nos limites, le pont relationnel qu'on construit maintenant sera hyper important. Se préparer au muscatlon, ce n'est pas qu'être au top physiquement, c'est aussi chercher activement des dons. Chaque participant et participante peut récolter jusqu'à 10 000 francs, une somme qui sera principalement utilisée pour aider des mères et leurs bébés dans le besoin. Le reste des frais, c'est nous qui les prenons, nous-mêmes les prenons en charge. Le vol, l'expédition, les déplacements, ça fait beaucoup d'éléments dans lesquels on investit. Ça fait partie aussi un peu de la motivation qui est derrière mon projet, c'est la foi que j'aimerais mettre en action. Le grand pas dans la foi débutera dans plus de deux semaines. Les huit volontaires graviront le Kilimanjaro du 12 au 18 février.